Salut tout le monde, bienvenue à la deuxième semaine de la BRS 2ème saison. Cette semaine on joue contre les Drummond and Grings de Guillaume, a.k.a. Bobby. J'aime de boss, on fait tout le temps les strings qu'on paie ensemble en finissant multibattles, donc une excité de jeu contre pas mon gars. Son équipe est composée de Clefable, Azelf, Goudra, Burkhal, Stunfist, Galar et Lilligan, qui sont ses deux potentiels d'Anomax. Zoroark, Crobat, Barraskyouda, Cofagligus et Salk. Matcha, correct je pense, je pense que c'est quand même pas si pire. Je pense avoir la team aussi. La team encore une fois, ça va être fat, graisseux. Ok, la team est ici, je pense que vous avez vu les objets rapidement. Pour commencer, on a ça boué classique 6 pouces au jambon. Encore une fois, Stalkrock au niveau Starren Hebb. Sauf que cette fois-ci, j'ai mis l'assaut Sud-Ouest, c'est pas de la mayonnaise. C'est-à-dire que j'ai de la défense spéciale au lieu d'avoir de la défense. J'ai un petit peu de défense, puis beaucoup beaucoup de défense spéciale avec la nature spéciale. Parce que la plupart des attaquants de Guillaume sont spéciales. Et ceux qui sont physiques comme Crobat et Paraskyouda ne font pas grand-chose naturellement. Vu qu'ils n'ont pas de moves super efficaces. Fait que c'est ça, classique sa bouée. C'est ça qu'il y a de KBB. Qui est là cette semaine pour les Toxic Spikes. Cette fois-ci, il n'y a pas de Misty Terrain ou de Tapophonie qui va m'empêcher de placer les Toxic Spikes. Il peut rapid-spin avec Turkle ou Defog avec Crobat s'il la prend encore. Poison Job avec juste assez d'attaque pour garantir le 3-8 KO sur Cleffable. Puis Earthquake et Ice Punch pour le coverage. Salut Lucky, ça va? Yo, Yo Lucky! Ouais, excusez, il fallait que je le fasse. Après ça, on a blissé le excellent. Qui est Searing Grace, Try Attack, Calm Mind et Shadow Ball. Pourquoi Shadow Ball? Parce qu'il y a KofAgrigus pour que je suis capable de le toucher. Puis Zoroark, j'ai oublié de le dire, ça peut être un problème pour une équipe vu qu'ils se déguisent contre n'importe quoi. Ouais, l'intro est quasiment pareil. Après ça, Dragapult. Dragapult qui est max special attack, quasiment max speed pour dépasser, je me rappelle plus quoi dans son équipe. Mais en tout cas, j'ai de la vitesse. X avec le spell tag, un coup que j'ai mis les Toxic Spike, tout va être empoisonné. Fait que X est rendu base 130 plus le stade 195 avec le spell tag qui boost. Ça va être violent. Fait que pour vrai, j'essaye juste de sweeper avec Dragapult. Si c'est pas capable de sweeper avec Dragapult, on a la deuxième option qui est Whirlpool pour trapper ses Pokémon avec Perish Song et Protect. Et finalement, Eldegoss avec le Rocky Homet, c'est mon switch-in. Abaraskuda, max death, max HP. Je pense que c'est vite le Comarina parce que c'est dégueulasse comme set, mais ouais. Fait qu'on va arrêter de le faire attendre, le pauvre petit. Oui, je vais rattraper. C'est ça. OK. Good, 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 good. Là, j'ai mon Pokémon Shodan ouvert à côté pour prendre sa team en note. J'espère qu'il n'y a pas de Zorwak. Ah, il y a un Zorwak. OK. Il a amené Sark pour le Cliffable. Euh, Cliffable. Pour mon... Pour mon blessé. Hum... Stingfisk. J'en reste Kuda. Il me manque Crobat. Good, good, good. Hum... Je pense que je vais lead avec Nidokuin. Je vais essayer de placer le Toxic Sprite tout de suite. Parce que son seul meilleur des envies, c'est Deathfog avec Crobat. Ouais, très riche sonne, très riche sonne, très riche sonne. Quel reste tout va briller aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi j'espère que c'est Shaker 2. Le premier Shaker a fermé. Ça fait qu'on a ouvert un nouveau Shaker à Saint-Roch. Ça fait que... Deuxième Shaker. Shaker 2, Primagna. Sinon, le gros Lux aussi, là. Avec le X, si j'ai Method Six-Pike. Ça va être pas pire. 3 Leftovers, un Black's Lodge. Puis un Rocky Unmet. Je n'ai pas mis 5. Je n'ai pas mis 5. Je n'ai juste 4 plus un Rocky Unmet. Tant qu'à moi, un Rocky Unmet, c'est pire qu'un autre Focus Sash. Mais ouais. Là, ce qui m'énerve, c'est l'astique du Roark. Ok. Je dirais que j'en voyais le Degos, là. C'est pas... Je manque de Scarf. Mais je n'ai pas besoin. Mais... Écoute. Si c'est Zoroark, puis qu'il fait genre Flamethrower. Good job, là. Mais... On va y aller de même. Rocky Unmet, il va prendre du Chip. Toutes ses moves sont en contact. Flip Turn. Ok. C'est la mère de Rascuda. C'est ce qui est Life Orb. C'est le Rocky Unmet. Pas de Life Orb, ok. Il n'y a pas de Grass Tide dans son équipe. Je vais pouvoir essayer de faire Sleep Powder. C'est dépendant de qui qu'il amène. Il va sûrement me décolliser. Pour me décolliser. Si il y a une cobat, c'est Skarmory. Et... Il y a une cobat. On est parti sur une belle game de Switch Inn. Euh... Il ne peut rien faire à Skarmory. Il peut une taunt. Euh... Si il est Special, il y a-t-il une Asti Plot avec Heat Wave ? Ça serait apte. Si il est Special, il y a ça qui est Heat Wave. C'est pour ça que j'ai de la Special Death. Ça va être pratique. Avec Special à Gros Bat, il n'est pas tant haute. Je pense que c'est 70 ou 80. Peut-être qu'il y a un Asti Plot pour l'aider. Mais... Le Play Logique, ça serait Pound. Three... Three Stops Rocks, let's go. Il retourne ? Ben, Ascuda... Non. Ça, c'est Zoroark, parce qu'il faut l'HP. Et Zoroark. Le Pond Zoroark, euh... Glissé. Si il va être Physique, euh... Ça sera ça. Mais euh... C'est... C'est sans Zoroark, là. Pound... NON! 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 La stratégie s'écroule ! Mais c'est pas grave, parce que là, j'ai Searing Grace avec Tree Attack. J'ai 40% de chance d'avoir du Axe. Dark Off. NON! NON! Malheur. NON! 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 Oh oui! Québec brou Je ne touche pas aux Opti-Spark pour les absorber. Les Vincent sont bons dans l'air. J'aurais dû appeler mon glissé Vincent. Ça aurait été parfait. Mais déjeuner, excellent. C'était pas une belle occasion. De passer ça. Real Big Fish. Ça c'est dans celui-là. Et là, s'il ne fait pas de Defog, D'Argapult est en très belle posture. Yo mon Degos. Mon Degos est monté pour ne pas me casser la tête. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'on switch une sur ma scude-up. Je vais le chit avec le Wacomnet et les Stat-Rot. Un peu de jet. Ok. Ils m'ont montré que c'était Krobat qu'on switch une. Je pense que je vais placer l'HC. Pour pouvoir avoir du Record Breeze sur mon Scarmory. Même s'il y a Ice Fang ici, je pense pas que c'est le bon play. De faire Ice Fang. Ok, s'il te plaît, connect. On connect. Ok, on connect. Il est Heavy Duty Boost. Ce qui me laisse croire que... Malheureusement, il a Defog. Donc... Il va être capable d'enlever toutes mes pièges. Vu que je m'attends au Defog, je vais Sleep Powder. Il enlève même le Lichid. Ok. Ok, ok. J'ai Ice Punch. Je ne veux pas l'envoyer. Avec Black Sludge pour les Lichids, on va peut être... Ouais, bien. J'ai raté Whirlpool. Fait que son Cleffable serait mort. Là, j'ai raté Sleep Powder. C'est sûr que j'aurais pu... Le Sleep Powder n'est pas tant ma erreur, du final. Parce que... Je vais encore placer Toxic Spike devant sa face. J'essaie de me flinch, mais j'ai le cover de mon bord. C'est quoi ? Crobat n'apprend plus Roost. C'est une... Ça, je l'avais checké. Euh... Fait... On va y aller pour Ice Punch, pour le finir. On va y aller. Me The Queen. Let's go ! Let's go ! Fait que je vais pouvoir essayer de replacer mes Toxic Spike plus fort. Euh... C'est... Idéalement, il amène son... Il va peut-être amener son Danamax. Euh... Stunfisk. Mais... S'il amène Stunfisk, j'ai Skarmory, qui est comme... Parfait Switching. Parce que le coverage de Stunfisk est atroce. Quand je me superais pour Guillaume, j'ai checké le Move Set à Stunfisk. C'est de l'estimable, pour vrai. Ça, c'est... Zoroa. Est-ce que c'est Zoroa ? Non. Mais je sais plus. Euh... Ouais, il peut peut-être faire pour Counter. Ben là, il peut me tuer s'il y a... Euh... Ça aurait pas de chance, là. Je sais plus si c'est Zoroa qui... Ouais, le... Ouais, mais le nom. Le nom, ça veut rien dire. Il prend le nom du Pokémon qui... Il prend... Il prend... Il prend... Il prend... Il prend le nom du Pokémon dans lequel il se déguise. On a fait... Plus de 50%... Euh... The Sounds. Ça, c'est un nouveau. Il y a peut-être Magic Guard. Fait que je ferais pas le cheat pour rien. Euh... J'ai vu Stealth Rock Thunderbolt. Je pense que c'est le temps, là, de remettre mes pièges. Le Pokémon est dégueulasse. Ben, à ce coup-là, pour vrai, je le chip comme ça. C'est peut-être le Zoroark. Non. Ça aurait fait plus mal. Ça aurait des Zoroark. Euh... Écoute, Toxic Spike. Pis, euh... Durgapult est en... Très bien. Très, très bonne posture pour le restaurant de la game avec ça. Ok, c'est Zoroark. Euh... Il n'y a rien qui apprécie un Earthquake. C'est pour ça qu'il puisse rien faire à Plumarina non plus. Euh... Je vais pas me faire un Earthquake. C'est ça le problème. Je pense que j'ai mieux me faire un Earthquake sur Plumarina que sur... Plumarina. Et c'est une phase unitaire. Euh... OK. Fait que là, je m'attends qu'il switch. Et il n'y a plus vraiment grand chose qui va apprécier un Moonblast. Bon, je savais que c'était un Cobraid, je les aurais whack. Mais là on mène 6-4 dans les kills. Non, ce n'est pas Clef, c'est Zoroark déguisé. Je savais que c'est Zoroark parce qu'il m'a fait Taunt. Fait que je sais que Cleféber n'a pas Taunt. Film Trower, je n'étais pas sûr parce que je sais que Cleféber n'a pas film Trower aussi. Là il a Poison Jab. Je sais qu'il apprend Taunt et aussi cette affaire-là. Thunder Punch! Let's go! Boom! Boom! Je l'avais prédié que le Poison Jab, mais c'est une bonne chose que je n'ai pas envoyé Scarmory. Ouais, cette affaire-là, il a pris un tonne, je pense. Il sort. J'ai mes Toxic Spike. Ça a pris un 15 minutes de match pour les placer pour qu'il reste. Écoute, c'est dégueulasse, mais je renvoie lui. C'est calme, je fais rien que Switcher. Je fais rien que Switcher. Je fais rien d'autre que Switcher et il s'est rendu 6-4. Là, lui, il est dead quasiment. Le prochain tour qui vient avec le Poison plus le Rockinlet. C'est tellement dégueulasse comme game. L'excuse, mais en même temps, je ne m'excuse pas. C'est ça ma team, c'est ça que j'ai le goût de jouer. Mon but, ce n'est pas de staller, c'est de jouer défensif. Ce n'est pas du tout par manque de respect, ni quoi que ce soit là-dedans. Il faut mettre ça au clair. C'est ça exactement, c'est mon style de jeu préféré. Il a essayé de bait en quelque chose. J'ai fait Sleep Powder. Ce qu'on va voir, c'est Magic Guard ou Unaware. Magic Guard. Le League Sheet doit servir à rien. Ouais, c'est ça. Les Step Shock ne sont pas posés en plus. Lui a posé Step Shock, mais pas moi. J'ai le goût d'envoyer Blisser. J'ai peur du Calm Mind. C'est ça l'affaire, j'ai peur du Calm Mind. Je crois que je n'ai pas le choix d'envoyer Needle Queen. Juste le goût qu'il y a le Calm Mind pour le menacer et cause un jab. 3 minutes à la bataille. Ouais. Ah, c'est vrai, il a enlevé ses Step Shock en quelque chose. Je vois Earthquake sur le Switch In. Non, il ne switch pas sur Snap Fisk. C'est sur le misclic. C'est sur le misclic. C'est sur moi misclic, je ne vois pas d'autres raisons. Non, il n'est pas Scarf, il n'est pas Scarf, c'est la truck. Ou de chose Ben, ça serait... Euh, écoute, il y a Protect. C'est pas grave, je mène 6-4. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il ne peut pas toucher vraiment Needle Queen. Needle Queen est puissante. Ça n'a pas de bon sens, Sure Force. Pas grave. C'est pas grave. Bah, c'est on di которое. C'est 49, en fais Babour. Crozz, on le terrain. Onakt nicht de la deudible. alichter. C'est pas grave, j'ai l'a bu. C'est toi qui mèchent igualput. C'est pas grave. Pfff... Ça va être ça. Écoute, il ne peut pas te suivre. Il ne peut pas one-shot Eldegoss. J'ai joué rapidement toutes mes tours. Je les ai cliqués en dedans de 10 secondes. Un crit. Ça ne vaut qu'une attaque avec Eldegoss. Ça va finir 6-4, à moins qu'il se paye une. Attac-à-tac, c'est lui. Ok, bon ben ça comme du tout en 6-4. J'avais plus de 15 HP. J'ai fait 26 à peu près. Ça va être fini, c'est en 2-0. GG Bobby, excuse-moi Bobby, tu sais que je t'aime et que c'est pas de la méchanceté. Mais le match, ça a duré 20 minutes. C'est un 20 minutes, c'est fini. Sur ce gang, on va se revoir nous la semaine prochaine avec le prochain match. Et je vous souhaite une bonne bonne journée. Merci.